bonjour à tous aujourd'hui je vous propose l'extension vidéo quick tag une extension que l'on m'a demandé pour sa particularité qui est celle de pouvoir installer à la volée des vidéos alors ici en provenance de youtube dailymotion vimeo blip alors à la volée à partir uniquement d'une des url alors j'ai fait la recherche j'ai trouvé donc sur ce site cette extension je mettrai le lien à la suite de la vidéo est ici pour que vous puissiez le télécharger bien nous allons donc déjà installer l'extension alors vous passez par faizila vous mettez le vous téléchargez vous décompressez et vous mettez le plugin dans le dossier plugin ou vous passez par ici alors extension ajouter voilà alors installer voilà activer l'extension alors les paramètres à partir d'ici voilà ou tout simplement à partir d'ici dans réglages voilà alors on commence déjà ici vous voyez c'est très intéressant vous avez donc pas mal de possibilités youtube google vidéo ça je sais pas s'ils font encore alors dailymotion vimeo enfin etc voilà bon vous pouvez aussi mettre des fichiers flash vous pouvez donc vous servir aussi ah oui fichiers flash FLV enfin bon il y a quand même pas mal je vous laisse regarder alors ici vous configurez par défaut les tailles que que vous souhaitez voilà et donc vous conservez les proportions alors paramètres supplémentaires alors ici j'ai centré je vous montrerai dans quelques instants ce que cela donne ben voilà alors youtube ici on a choisi donc je reviens à général voilà bon uniquement ce qui est coché 1 donc nous n'allons avoir ici que ce qui est coché donc youtube vous pouvez changer comme sur le sur le site de youtube et bien la couleur du lecteur et éventuellement bon bien je sais pas ici démarrer la lecture automatiquement lecture en boucle etc c'est quand même très intéressant voilà de même ici dailymotion pareil alors ah oui alors dailymotion c'est afficher les vidéos associées vous démarrer la lecture automatiquement hein bon ce qui n'est pas très conseillé vous pouvez encore comme pour youtube modifier donc la dimension et je vérifie si je ne dis pas de bêtises oui oui voilà alors vimeo pareil voilà vous pouvez changer aussi la couleur du lecteur voilà alors ah oui alors en ce qui concerne les fichiers flash donc en FLV donc ici ben vous faites les réglages voilà bon alors donc on revient général alors vous cochez ce que vous souhaitez et vous mettez donc les dimensions de votre choix alors ici j'ai préparé donc un article déjà et ici avec youtube et ben voyez ici déjà vous avez donc les icônes pour ce qui a été coché qui apparaissent hein alors j'allais chercher mon premier article alors je me rends sur youtube je prends l'url alors je précise bien prenez pas l'url courte mais complète voilà je vais vous montrer voilà voilà c'est l'url complète il faut hein voilà alors ici donc youtube voilà on colle l'url dimension vous pouvez encore la modifier moi je vais mettre 585 et 439 voilà ok et voyez ici nous avons donc le shortcut avec la dimension la taille et le lien voilà ici avec Dailymotion alors je suis déjà allé chercher les liens donc comme je l'ai dit tout à l'heure le lien complet alors l'icône Dailymotion vous collez le lien la dimension voilà ici Vimeo voilà ici Vimeo voilà ici Vimeo voilà ici Vimeo alors Bipi c'est Bip pardon c'est c'est un peu spécial euh Bip bon alors je vais l'enlever voilà donc nous allons cliquer sur l'icône là ici et vous voyez ici vous devez aller chercher uniquement euh le lead c'est à dire euh bon bah je vais vous montrer ça dans un instant voilà ici j'ai choisi donc le lead donc c'est 575 15570 que l'on rajoute donc ici voilà donc comme cela sera indiqué comme cela vous sera indiqué ici un voilà alors dimension bon bah même chose voilà alors je vous montrerai tout à l'heure en ce qui concerne donc Bipi bon bah non on va y aller tout de suite ça va être beaucoup plus simple voilà alors Bipi bon alors Bipi voilà vous choisissez une vidéo par exemple celle-ci voilà bon on va peut-être y avoir de la pub avant et vous prenez uniquement lead ici donc à la fin de l'url voilà et que vous collez donc ici comme je l'ai indiqué tout à l'heure ce qui vous est proposé bon bah je vais pas en mettre un mais voilà ici vous voyez lead alors ça vous faites un copier c'est beaucoup plus simple que vous collez là et vous modifiez lead ou bien à partir d'un bloc note voilà bon ça je vais remonter voilà donc ici maintenant bah tout est tout est prêt bon une petite prévisualisation si vous souhaitez voilà et voyez vous c'est centré étant donné que nous avons au départ configuré de manière centré voilà bon ça c'était la prévisualisation donc on met un jour nous nous rendons donc sur la page que l'article que j'avais préparé je rafraîchis la page et nous avons donc nos vidéos voilà alors si ça vous intéresse ça n'a plus rien à voir ici j'ai testé un petit une petite extension qui est assez intéressante qui permet d'envoyer qui marcherait bien d'ailleurs bon ben un message flash quoi contactez moi vous mettez votre email et votre message et vous envoyez j'ai trouvé ça pas mal du tout si ça vous intéresse vous me l'indiquez dans les commentaires et auquel cas je vous proposerai ce ce plugin voilà et bien j'espère que ça vous aura rendu service voyez que c'est très simple à installer je vous dis à bientôt